Bonjour mes frères et soeurs, c'est encore votre frère le Docteur Gougou. Aujourd'hui nous allons parler d'un caractère très spécial. Aujourd'hui nous allons parler de notre père Abraham. Nous allons parler de la raconte de Dieu et Abraham, notre père. Et nous allons un peu étudier la parole de Dieu, étudier les Écritures en regardant cet homme spécial. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que je suis sur YouTube, ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me regardent à la télé, ceux qui me regardent sur Facebook, je voudrais vous dire que je suis sur ma chaîne, je voudrais que vous puissiez me chercher aussi sur ces médias et être en contact avec moi parce que je voudrais aussi être en contact avec vous pour savoir ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Alors aujourd'hui nous allons parler de notre père Abraham. Nous allons regarder les Écritures pour voir l'idée de Dieu dans cette histoire. Lisons Genèse 12, 1. Nous allons voir la raconte de Dieu, notre père, et Abraham, notre père. Le livre de Genèse 12 nous dit L'Eternel dit à Abraham Va tombe de ton pays, de ta partie et de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Je ferai de toi une grande nation. Eux je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie de pouvoir partager ta parole aujourd'hui. Nous croyons en toi pour une parole puissante. Nous croyons en toi pour une parole qui délivre. Nous croyons en toi pour une parole qui brise le chêne. Nous croyons en toi. Nous te faisons confiance pour une parole qui brise le chêne. Lui, Genèse 12, 1 nous dit, nous montre la raconte entre Abraham et Dieu. Le jour que Dieu est venu, c'est que la Bible nous montre. La première raconte entre Dieu et Abraham, cela commence avec une histoire de bénédiction. Dieu demande à Abraham de quitter sa famille, la maison de son père, la maison de sa mère, pour partir dans un pays qu'il va lui montrer. Alors, pour supporter l'appel que Dieu met dans la vie d'Abraham, Dieu est en train de dire à Abraham que je te bénirai, je vais rendre ton nom grand. Cette histoire ici, cette histoire ici, où Dieu raconte notre père Abraham, doit nous servir d'enseignement, doit nous servir de compréhension chaque fois quand nous nous approchons vers Dieu. Nous sommes demandés à savoir qui est ce Dieu qui nous a appelés. Quelle est l'idée, quelle est la pensée de ce Dieu qui nous a appelés. Vous allez voir que ce que Dieu dit à Abraham en ce jour ici, c'est quelque chose qui montre d'abord qui Dieu est. Et cela montre l'identité des dieux. Cela veut dire que, quelque part la Bible nous dit que Jésus Christ est le hier, aujourd'hui, hier et le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cette façon qui fait qu'il soit le même, cela veut dire qu'il ne change pas de tête, il ne change pas d'idée, il ne se répand pas des choses qu'il a dit avant pour venir mentir encore. C'est ce que la Bible nous dit aussi, que notre Dieu ne ment pas, il ne se répand pas et il ne ment pas. Cela veut dire que Dieu est le même. Cette identité-là nous permet de savoir qui est ce Dieu que nous sommes en train de servir. Qui est ce Dieu qui nous a appelés pour sortir des choses qu'on faisait pour venir lui servir, lui. La façon comme nous savons que Dieu est le même, que Dieu ne change pas, il ne se répand pas, il ne ment pas. Quand tu gardes ces choses dans ton cœur, tu commences à avoir une idée de ce Dieu qui t'a appelé. Cela veut dire que, la même façon que Dieu a appelé Abraham, c'est la même façon que Dieu a appelé tous les enfants d'Abraham. Parce que, quelque part, quand tu lis encore, quand tu lis la suite de l'alliance de Dieu et avec Abraham, c'était une alliance où Dieu a dit à Abraham, « Je veux que tu enseignes tes enfants ces choses que je te donne. » Donc, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'était pas seulement une alliance entre Dieu et Abraham, mais c'était une alliance que Dieu voulait que ça puisse être avec lui et tous les enfants d'Abraham. C'est dans cette alliance que même nous aussi nous sommes entrés. Nous sommes dans cette même alliance. Alors, Abraham, en croyant en Dieu, en croyant à ce Dieu qui l'a appelé, en acceptant le Seigneur, l'Éternel, il n'acceptait pas seulement pour lui-même, mais il acceptait aussi pour ses enfants. Alors, nous, les enfants d'Abraham, nous devons nous mettre dans nos têtes la raconte entre Dieu et Abraham. Ce que Dieu est venu dire à Abraham, c'est ce que Dieu vient nous dire aussi. La même façon que ce que Dieu a dit à Abraham, c'est ce qu'il nous a dit aussi. Parce que nous sommes dans la même alliance. Nous sommes dans la même alliance. Même nous qui sommes en Jésus-Christ, vous allez voir que le jour où Jésus-Christ était dans la synagogue, il y avait une dame là qui était courbée. Et les gens voulaient regarder Jésus-Christ pour savoir s'il va guérir ou ne pas guérir le jour du sabbat. Maintenant, pour guérir cette femme-là, Jésus-Christ a dit une chose. Il a dit qu'elle, c'est la fille d'Abraham. Vous voulez que je puisse la laisser sur le kilo de Satan, encore un jour de plus. Donc, la raison que Jésus-Christ avait guéri cette femme-là, c'était parce qu'elle était la fille d'Abraham. En étant la fille d'Abraham, ça veut dire qu'elle était la fille de la promesse. Elle était la fille de la personne avec qui Dieu avait fait l'alliance. Parce que Dieu, en faisant l'alliance avec Abraham, il était en train de faire une alliance. Quand Dieu disait que je vais te protéger toi Abraham, je vais combattre pour toi Abraham, il était en train de dire que je vais te protéger toi Abraham et protéger tous tes enfants. Alors, quand nous venons en Christ, nous sommes en train d'entrer en Christ, nous sommes en train d'entrer en Abraham. Parce qu'Abraham est le père de tous les croyants. Ce que je vais dire par là, c'est ceci. Jésus-Christ est venu chercher les brébis perdus de la maison d'Israël. Il est venu chercher les enfants d'Abraham pour les remettre dans l'alliance. Et maintenant, à cause de la promesse, à cause de la promesse de la foi, tout celui qui va croire, il va croire comme le père Abraham. Ça veut dire que quand Abraham, parce que Dieu avait dit à Abraham que je vais te donner beaucoup d'enfants, regarde en haut, si tu peux compter les nombres des étoiles, cela sera le nombre de tes enfants. Cela étaient les enfants de la promesse. Et on nous explique ces choses dans le livre des Romains en disant que la promesse est différente à la loi. Dieu avait fait la promesse à Abraham avant que même Moïse ait venu avec la loi qu'il avait donné à la maison d'Israël. Mais Dieu avait déjà donné la promesse. Maintenant, la différence entre la promesse et la loi est ceci. La promesse est obtenue par la grâce. Ça veut dire que quelqu'un a promis que je veux te donner quelque chose. Et la personne vient et te donne quelque chose parce qu'elle avait promis. Et la loi, c'est si tu marches bien, si tu vis bien, alors je vais venir te donner quelque chose. Mais la loi, la promesse, c'est je vais venir te donner quelque chose. C'est ce que le livre des Romains essaie de nous expliquer pour comprendre que les enfants qui croient en Dieu, tout celui qui croit en Dieu, en écoutant les messages, en écoutant l'évangile, devient croyant ensemble avec Abraham. Parce qu'Abraham avait cru en Dieu, sa foi lui a rendu juste. parce qu'il a cru et celui-là lui a été imputé à justice. Là, parce qu'il a cru en Dieu, parce qu'il a accepté ce que Dieu lui avait dit. Dieu a dit que oh, tu as cru, maintenant tu es juste. Et cette foi-là, c'est la même foi qu'on est en train de voir dans l'évangile. c'est la même foi que le Seigneur Jésus-Christ est venu expliquer. C'est la même foi que le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher quand il dit que quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi? C'est cette foi-là d'Abraham parce qu'il est le père de tous les croyants. En étant le père de tous les croyants, tout celui qui croit, il commence à croire aussi comme Abraham. et tout celui qui croit, il devient enfant d'Abraham. En croyant, en étant enfant d'Abraham, nous sommes en train de croire premièrement à ce que Dieu a dit à Abraham. donc quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'approches du Christ le Sauveur, tu es en train de t'approcher devant quelqu'un qui t'a promis quelque chose. Dieu était à mesure de dire à Abraham qui est toi, je suis Dieu, le Dieu vivant. Je te commande de sortir de la famille de ton père et de ta mère. Je te donne deux jours. Si tu ne sors pas de la famille de ton père et de ta mère, je vais te brûler, je vais brûler cette maison, je vais brûler tout le monde. Et suis-moi, tu vas être mon esclave, je vais te faire souffrir là où tu vas partir. parce qu'il est Dieu, il pouvait lui dire ça. Alors personne ne peut dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Personne ne peut dire à Dieu, non, 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 tu ne peux pas faire cette chose-là. Dieu pouvait dire à Abraham, c'est là. Mais, parce que ce n'est pas la nature de Dieu de faire souffrir les gens, parce que ce n'est pas la nature de Dieu de brûler les gens, Dieu est venu avec sa nature. Il est venu avec qui il est pour parler à Abraham. Ça veut dire que chaque fois toi aussi, quand tu viens en contact avec Abraham, Dieu va te parler à toi la même façon qu'il parlait à Abraham. Dieu va s'approcher à toi pour te parler la même façon qu'il parlait à Abraham. Dieu a appelé Abraham son ami. Dieu a appelé David un homme selon son cœur. Jésus-Christ, quand il parlait avec les disciples, il est arrivé à un moment et il a dit que je vous dis toutes les choses, pas parce que vous n'êtes pas des servants, parce que les servants ne savent pas ce que le maître fait, mais je vous dis toutes ces choses parce que vous êtes mes amis. c'est le niveau où Dieu est venu pour nous élever, que nous puissions être les amis de Jésus, les amis de Dieu. Tout enfant d'Abraham arrive à ce niveau-là d'être amis avec le maître. Alors, en étant amis avec le maître, je suis en train d'insister sur ces choses-ci parce que je sais que c'est ce capital. En étant amis avec le maître, nous connaissons les secrets. C'est parce que Abraham était amis avec Dieu, Dieu pouvait le révéler ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorre. Pour lui révéler, cela dit qu'Abraham est mon ami. Est-ce que je veux lui cacher ça? Alors, quand tu es ami avec Dieu, il te donne des révélations. Il te parle des choses cachées, cachées, cachées. Pourquoi cela est important? Cela est important parce que d'abord dans l'exemple d'Abraham, quand Abraham a connu le secret, quand Abraham a eu la révélation de ce que Dieu s'est préparé d'aller faire à Babylone, il a pu intercéder pour son neveu. Quand même exemple, on peut voir cela dans la vie de Joseph, dans la vie de Daniel. C'est parce qu'ils étaient en mesure de recevoir les révélations de Dieu, c'est pourquoi Joseph et Daniel étaient tous de princes dans des pays étrangers. Ils étaient tous de princes dans des pays étrangers. C'était à cause de la révélation qui était sur les textes. cette révélation qui était parce qu'ils étaient en collaboration avec l'éternel, le Dieu qui révèle le secret. Alors, l'éternel là, le Dieu qui révèle le secret, c'est notre père et c'est aussi notre ami. Il est venu se révéler à Abraham pour faire une alliance avec Abraham, une alliance de paix, une alliance de prospérité, une alliance de multiplication. C'est l'alliance que Dieu est venu faire avec Abraham. Alors, je veux que tu puisses comprendre ce que Dieu a fait à Abraham, il ne faisait pas seulement ça avec Abraham, mais il était en train de faire ça avec tous les enfants d'Abraham. Quand Dieu était en train de dire à Abraham que je veux faire ton nom grand, il était en train de dire à Abraham que tous tes enfants seront grands aussi. Alors, nous aussi, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher d'un Dieu avec l'idée de la grandeur, que nous venons vers un Dieu qui veut nous rendre grands, un Dieu qui veut rendre nos noms grands, un Dieu qui veut nous élever, un Dieu qui veut nous multiplier. Nous ne nous approcherons pas devant un Dieu qui veut nous tuer, un Dieu qui veut nous faire souffrir, un Dieu qui veut nous rendre malades. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous sommes en train de servir. Quelque part, Dieu était fâché contre les enfants d'Israël parce qu'ils sont partis appris les histoires des autres pays, les histoires des idoles et même les enfants d'Israël ils sont arrivés à un niveau là où ils tuaient leurs propres enfants pour les donner aux idoles et Dieu était fâché contre eux. Il a dit que non, 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 ces choses ici, même moi, votre Dieu, je ne vous ai pas demandé ça. Comment est-ce que vous êtes tombés, vous êtes partis à ce niveau-là pour commencer à sacrifier vos autres enfants? Je vais dire par là que notre Dieu quand il est venu vers nous, il est venu comme les premiers jours quand il est venu vers Abraham. Dieu est venu vers Abraham en lui disant que je viens, je veux être dans ta vie et si tu me laisses entrer dans ta vie, je veux te faire du bien. Première jour du rencontre, première jour du rencontre entre Dieu et Abraham. Dieu est en train de dire à Abraham je veux te faire du bien. Première jour alors toi aussi tu dois te dire la première rencontre quand vient Dieu vient te voir il vient te voir avec ses messages ici je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien. La chose que Dieu était en train de dire à Abraham Dieu a dit une chose à Abraham que je vais rendre ton ton ogre que je vais te multiplier. Abraham était déjà dans les 75 ans déjà là il savait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé entre lui et sa femme parce qu'il était déjà dans les 75 ans il n'y avait pas de bébé il savait déjà qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est dans cette connaissance là que Dieu est venu lui parler de la multiplication c'est quelque chose à l'époque là où personne n'avait jamais dit à quelqu'un à l'époque de Abraham c'était si tu es né esclave tu vas mourir esclave si tu es né pauvre tu vas mourir pauvre si tu es né dans la famille royale tu vas mourir dans la famille royale le livre Dieu ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment alors ce livre ici est déjà disponible prends un copie pour toi et soit béni par le Seigneur donc c'est dans cette situation là c'est dans cette chose là que Dieu s'était approché à Abraham c'est dans cette situation là que Dieu avait dit à Abraham que je vais te bénir je vais te multiplier je vais te rendre ton nom grand c'est dans cette situation là alors quand Abraham comme la Bible dit qu'il est Abraham cru en Dieu il était en train de croire en Dieu vis-à-vis de toutes ces choses là Abraham a cru en Dieu c'est vraiment important pour nous de comprendre ces choses qu'il est venu parler avec Abraham en lui disant de sors de ton pays et je vais te bénir marche avec moi je serai ton Dieu l'alliance que Dieu est venu faire avec Abraham c'est une alliance de paix une alliance de paix c'est une alliance où Dieu la présence de Dieu dans la vie d'Abraham c'est cette force qui devient une force pour créer la paix chaque jour tout autour d'Abraham c'est cette alliance de pospérité que Dieu est venu présenter à Abraham ça veut dire que tout autour d'Abraham cette alliance doit travailler de façon que il puisse avoir l'argent il puisse avoir la sémence il puisse avoir à manger tout autour d'Abraham pendant toute sa vie c'est cette alliance que Dieu est venu entrer à Abraham avec Abraham et c'est cette alliance que Dieu est venu entrer avec toi Dieu n'a pas fait une alliance avec Abraham et puis venu faire avec nous une autre alliance Dieu n'a pas dit à Abraham qui est je vais te bénir toi Abraham mais quand je veux venir le livre Dieu ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment alors ce livre ici est déjà disponible prends un copie pour toi et soit béni par le Seigneur je suis aussi sur Facebook cherche moi sur Facebook docteur Coco King et sur ma page de Facebook là vous pouvez entrer en contact avec moi discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos d'autres prédications de ma part et si vous inscrivez à ma page Facebook je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies que le Seigneur vous bénisse le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour que vous soyez en mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501